Non, non, je ne prends pas votre assertion comme une insulte, votre assertion est simplement mensonger, c'est une méchanceté, c'est tout, c'est une méchanceté. Mais je vais vous dire, lorsque j'ai dit que je suis un digne fils de Saint-Brégué, j'en suis fier, je connais mes origines, je suis le descendant, je suis le descendant de l'ancêtre qui a créé Saint-Brégué, il s'appelle Takoko. Ce descendant, il s'appelle Takoko. Beaucoup de personnes ne connaissent pas aujourd'hui, mais moi je sais, je sais parce que j'ai écouté les parents, parce que je suis resté auprès des parents, parce que je suis resté attaché à ma terre natale. Oui, ceux qui tiennent ce genre de propos sur moi, c'est ceux-là, ceux de mes frères qui ne veulent pas aller au village, ceux de mes frères qui ne veulent pas assister leurs parents au village, qui trouvent que tout le monde est sorti au village. C'est ceux-là qui donnent ce genre de commentaires, c'est ceux-là qui tiennent ce genre de propos, des assertions gratuites, méchantes. Moi, je suis attaché à mon village. C'est pour ceux-là, à quelques années de ma retraite, je suis allé dans mon village. J'ai servi partout où l'État voulait que je serve. J'ai servi au nord. J'ai servi au nord, à Buna, au moment où Buna était presque une ville de punition à la fonction publique. J'ai servi à Buna, j'ai servi à Bonduku, j'ai servi à Djokwe, à Pangulo, et je suis revenu à quelques années de ma retraite dans mon village natal, à Ischia. Plus précisément à Namané, et dans mon village Sabri-Buy. Parce que j'aime mon village, parce que j'aime mes paroles. Et donc, je ne prends pas votre assertion-là comme une insulte, parce qu'elle est tout simplement mensongère. C'est une assertion méchante. Moi, je suis attaché à mon village, parce que j'aime mon village. Et je pense que tout fonctionnaire à la retraite doit aller dans son village, construire dans son village, aider sa famille, aider son village. Si possible, s'il en est moins, aider son canton, aider sa ville, aider. C'est comme ça. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire trouvent qu'au village, tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier. Comme si la sorcellerie était quelque chose qui se limite dans un périmètre. Comme si à Bidjan, il n'y avait pas de sorcier. Comme si en français, il n'y avait pas de sorcier. Le mot sorcier, il n'y a pas un mot bété. Il n'y a pas un mot bété. C'est un phénomène social qui existe partout. Si c'est pour cela qu'on doit fuir son village, moi, je dis que je viens dans mon village parce que j'aime mon village, pas parce que je suis sorcier. Que cela soit clair. Je connais mes origines. Et donc, je suis attaché à mon village. Je disais tantôt que je suis descendant de DAKUKO. DAKUKO, quand on dit, moi, quand je dis mon nom, je commence par cet ancêtre et je termine par mon nom. Aujourd'hui, combien de personnes peuvent le faire ? Lorsqu'on demande, par exemple, moi, comment je m'appelle ? Je dis, je suis DAKUKO, KOLE, DEPI, LONO, BESA, SERI, BESA. DAKUKO, KOLE, DEPI, LONO, BESA, SERI, BESA. Voilà. Je commence par mon ancêtre et je termine par mon nom. Ça veut dire que je me connais, je sais qui je suis. Aujourd'hui, combien de personnes sont à même de dire ça ? Aujourd'hui, même nos enfants. Je dis, nos enfants, parce que je vais généraliser, mais moi, je ne me permets pas à mes enfants de faire ça. Tu demandes à un enfant, je suis PAPU, je suis MAMAN, ou tout simplement, je suis FÉLICITÉ. Ton enfant s'appelle comment ? Je ne le connais pas. Et même des grandes personnes, et vous-même, je peux vous dire, je peux vous demander, quelles sont vos origines ? Vous serez en difficulté parce que vous ne les connaissez pas. Et quand c'est comme ça, vous n'allez pas au village, vous ne connaissez pas votre village, vous traitez tous ceux qui sont au village, tous ceux qui veulent retourner au village des sorciers. Moi, je connais mes origines. J'aime ma terre, je retourne sur ma terre. J'étais en ville parce que je travaillais pour l'État. Maintenant que je suis proche de la réalité, je vais dans mon village. Et justement, tous ceux qui sont là, tous ceux qui pensent que je suis en train de prendre à contribuer leurs assertions massengères, et bien, tous ceux-là sont contre moi. Mais je les comprends. Moi, j'essaie de les comprendre. J'essaie de les comprendre. Je vais les convaincre qu'au village-là, il n'y a pas que des sorciers. Ce n'est pas un nid des sorciers. A Bidjan, il y a des sorciers. En France, il y a des sorciers. Et moi, je ne suis pas sorcier. Je connais mes origines. J'aime mon village. Je vais dans mon village. Je vais aider mon village. Je veux aider mon village. Et je vais l'aider. Voilà. Vous me demandez. Je dis, je suis le fils de Takuko. Je suis descendant de Takuko. Takuko, vous voulez dire, puis le nid, vous laissez-le, vous laissez-moi. Combien de personnes aujourd'hui peuvent dire ça ? Même dans mon village, Combien de personnes peuvent dire ça ? Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir les gens. Tout simplement. Moi, ce que je retiens, l'administration ne veut pas du moi comme chef de mon village. Parce que, comme elle-même l'a dit, je vois trop clair. Écoutez, si l'administration ne veut pas de chef qui voit trop clair, que l'administration retourne au temps colonial. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Il y a des chefs ailleurs à l'est, à l'ouest, au nord, qui sont des intellectuels. Le président de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, c'est un intellectuel. Mais, pour s'abréguer, je pense que, et ça, je le dis, oh, et fort, parce qu'on veut voler les richesses de s'abréguer, on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui voit clair à s'abréguer. C'est tout. Je connais l'histoire. Je l'écris. Demain, il ne faudrait pas qu'on vienne raconter de n'importe quoi. Oui, je vous écoute. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, allez-y.